Salut tout le monde, c'est Satanos ! Aujourd'hui je vais vous parler de Mais où se cache Carmen Sandiego ? Mystère au bout du monde. Encore un jeu Carmen Sandiego qui ressemble un peu au précédent que je vous ai fait sur WiiWare mais en beaucoup moins bon. Alors c'est un jeu qui est sorti en 2009 sur PC et Nintendo DS. Là je vais vous montrer la version PC parce que la version Nintendo DS a un problème dont je vous parlerai ultérieurement. Ce jeu a été développé par les français de Strass Games et au passage je ne les félicite pas parce que le jeu est quand même pas terrible. J'aurais pas mal de choses à dire à ce sujet. Et ça a été publié par Mindscape qui ont fait faillite deux ans après et ça ils l'ont pas volé vu la pléthore de jeux de merde qui nous ont sortis. Tous les intervilles, apprendre ou à laisser, plus belle la vie, toutes ces merdes là. C'était Mindscape qui s'était spécialisé un peu dans l'adaptation de jeux télé, de licences un peu populaires pour que les parents achètent en croyant acheter un bon truc, un truc connu, une tête connue et au final c'était vraiment de l'Adobe. Alors on va lancer une partie tout de suite. Il y a déjà mon profil 1, ça le voyait comme c'est joli déjà. En fait ils ont porté le jeu DS mais sans modification alors c'est très moche. Alors je vais vous montrer un truc très rigolo que je viens de découvrir à l'instant en faisant mes réglages. Regardez bien là où je mets mon pointeur. Là en fait on peut régler le son et la musique, il n'y a pas grand chose d'autre au niveau des réglages. Mais regardez derrière. Il y a un texte d'illustration. GFDKKGFKGDGPJDKJFK. Et là aussi j'avais pas vu à droite. En fait il y a le... Normalement il va y avoir un texte d'illustration derrière. Mais en fait la personne qui s'en est occupée s'est contentée d'écraser sa pomme sur les touches du clavier. Et voilà ça vous donne un peu une idée d'à quel point le projet était sérieux pour eux. A tel point ils prenaient les gens pour des cons. Alors on va créer un nouveau profil tout de suite parce que là ma sauvegarde elle est quasiment à la fin du jeu. On va créer un nouveau profil tout de suite. Oh là là comme c'est joli les gros pixels. En fait ils ont porté le jeu DS sans l'upscaler, sans rien faire du tout. Sur DS ça doit pas être très beau non plus mais sur PC c'est particulièrement ignoble. Au passage j'ai eu pas mal de problèmes pour capturer ce jeu. Parce que comme ça a été codé avec le cul, c'est pas un jeu DirectX. Enfin OBS il n'arrive pas à le prendre en capture jeu. Et même en capture plein écran c'est tout petit j'ai dû bidouiller sur mon écran. Alors on commence tout de suite, on est novice. Voilà. New York 18h45. Bon les dessins sont pas très moches mais c'est tout le reste qui pêche. Une succession de JPEG. Et tout le jeu se sera un peu dans cette veine là. Ah Julia, entrez. Bonjour chef. La situation est critique. Trois des plus beaux trésors du monde ont été volés. Donc c'est l'agence ACME, on la reconnait. Nous n'avons aucune certitude mais le vol d'objets aussi précieux et aussi bien protégés correspond parfaitement au profil de... Carmen Sandiego. Elle a une bonne tête là Carmen quand même. Votre mission consiste à le prouver. Vous devez retrouver les trésors et intercepter le coupable. Cette chère Carmen Sandiego, cette fois je l'aurai. Eh ben non, je peux déjà te spoiler. Non, tu ne l'auras pas. Peu de gens sont au courant de ces disparitions. La perte de ces trésors pourrait déclencher des réactions violentes auprès des populations locales. Nous étouffons l'affaire autant que possible mais il faut faire vite Julia. Retrouvez les trésors rapidement et discrètement. Ivan Schiller sera votre coéquipier. Chef, j'aimerais faire équipe avec Adam Shadow. Je sais qu'il n'a aucune expérience de terrain mais il est très prometteur. Ah non, vous parlez de celui qui reçoit 10 coups de fil de sa mère tous les jours. Bon, je lui fais une voix un peu virile à la chef mais c'est normal quoi. C'est la chef d'une agence du détective. Elle est un peu badass. Très bien, vous êtes notre meilleur agent. Je voulais choisir votre partenaire. Attention Julia, nous n'avons pas le droit à l'erreur. J'espère que vous choisissez Adam en conscience. Oui chef. Contactez-le immédiatement. Donc Adam, c'est nous. On ne peut pas choisir notre joueur, même pas notre nom. Probablement un appel de maman. Ouais, j'ai encore rangé mon eye pocket. Attention, première énigme, très compliqué. Il faut prendre le téléphone. C'est un PDO quoi. Alors, on a un message de Julia. Adam, c'est Julia. L'Akmeh te confie ta première mission. Rejoins-moi vite au laboratoire. Nous allons faire équipe. Dépêche-toi. Alors, je vais enfin pouvoir leur montrer de quoi je suis capable. Alors, si ça nous amuse, on peut cliquer là. On a des petits commentaires. Je vais encore rater mon épisode. Ah là là, j'ai une belle vue. Ah là là, j'ai un fauteuil confortable. Mais ça n'a aucun intérêt. Donc, on va à l'agence Akmeh. Laboratoire Akmeh, 19h. Nous coûtons vraiment sur toi. Salut Julia, j'ai fait aussi vite que possible. Il faudrait être encore plus rapide pour ce qui nous attend. Matt, je te présente Adam Shadow. Adam est mon nouveau coéquipier. Adam, Matt sera notre interlocuteur technique pendant toute la durée de la mission. Enchanté, Adam. Tu as de la chance de partir en mission, surtout avec une telle coéquipière. Je suis un dragueur. La plus brillante et certainement pas la moins jolie. Merci Matt, j'apprécie, mais ce n'est pas le moment. Balance ton coéquipier. Aide plutôt Adam à mettre à jour son eye pocket, s'il te plaît. Adam, voici le labo de l'Akmeh. Et c'est ici que nous récupérons les informations nécessaires à notre mission. Je peux lui parler. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Matt, donne-moi le code de mise à jour. Le code, c'est Akmeh en chiffres. On est obligé de mettre le dialogue. Akmeh en chiffres ? Tu n'as pas compris que A c'est 1, B c'est 2 ? Enfin, sérieusement. Ben oui, A donne 1, B donne 2. Ça te suffit ou il faut absolument tout expliquer ? C'est bon. Tu as entendu Adam, à toi de jouer maintenant. Donc on va là-dessus. Pour activer la connexion, composez votre code. Alors c'est Akmeh. Donc A, 3, je crois que... Parce qu'à la différence du jeu que je vous ai fait précédemment sur WeWare, à chaque partie, les puzzles seront identiques. Et étant donné que le jeu a déjà une durée de vie qui est rachitique, qui est franchement scandaleuse, et ben ça n'arrange pas. Je crois que le M, c'est la 13ème. Et le E, c'est la 5ème. Parce que c'est la même, je m'en rappelle. Très bien, toutes les informations pour notre mission sont sur ton iPocket. Tu peux les consulter à n'importe quel moment. Partant, je t'expliquerai dans l'avion les détails de notre mission. J'espère que t'es prêt. Vous êtes digne de l'Akmeh. Ça va, j'ai rentré mon code d'accès. C'est pas une épreuve non plus. Donc on peut choisir une destination dans le monde, sauf que le jeu est super dirigiste. Et que, ben en fait, on n'aura le choix que d'une mission à chaque fois. C'est les missions... Ah non, on peut en faire plusieurs, mais... Ouais, d'accord. Les premières, on peut les faire dans le désordre. On va aller en... En Égypte. Alors, on prend l'avion. Le Scarabedor a été volé. Il appartenait à Ramsès de lui-même. Il avait pourtant été protégé du public par les autorités égyptiennes lors du déplacement des temples d'Abu Simbel. Prouver la culpabilité de Karmé de San Diego et récolter les indices pour sa capture. Les pyramides de Khéops. Alors, on a quelques illustrations... Pas trop mal, hein. Quelques peintures, comme ça. Abu Simbel, 14h30. Mais sinon, tout le jeu... Bah, c'est... Si c'était un jeu flash, je m'en plaindrais pas. Mais là, le jeu était quand même vendu 30€ sur PC et 40€ sur Nintendo DS. Et autant vous le dire tout de suite, la durée de vie du jeu, elle est de 1h30. Sérieusement, 1h30, la première fois qu'on y joue, hein. Si on y rejoue, étant donné que les puzzles ne changent pas, on le finit peut-être en une demi-heure en traçant un peu, quoi. C'est franchement scandaleux. Adam, voici le temple d'Abu Simbel. Renseignons-nous sur ce scarabée disparu. Donc, c'est un jeu un peu d'enquête. Il y a quelques puzzles, mais la difficulté, elle est famélique. C'est vraiment pour les enfants. Je pense qu'à partir du moment où on sait lire, 6-7 ans, on peut finir le jeu, quoi. Donc, on a un autre contact et on a un vendeur de souvenirs. Il n'y a pas de voix dans le jeu, c'est bon à savoir. Il y a quelques bruitages, il me semble, mais il n'y a pas de voix, contrairement à la version WiiWare. Et pourtant, la DS, elle est capable de faire des voix. Elle en fait sur Secret Story. Pourquoi on ne l'en fait pas pour Carmen Sandiego ? Ça encore, c'est de la fainéantise de chez Mindscape. Ils ont une formule. On prend une licence un peu connue, on le fait un jeu de merde, on le vend pour les gosses. Si le gosse se plaint, les parents vont dire que ce n'est pas ce qu'il ne sait pas jouer, qu'il ne comprend rien, et voilà. Et après, on fait faillite 2 ans plus tard, et bien fait pour leur gueule, sincèrement. À une époque, je me rappelle, on est dans les magasins, Jean Rochand, il y avait 75% des rayons, c'était des jeux Mindscape qui étaient codés avec le cul. Ils ont tiré sur la corde trop longtemps, ils ont fait faillite, et bien écoute, je ne vais pas m'en plaindre, je ne vais pas aller pleurer. Bienvenue, je suis l'agenda que m'émissionner pour vous accueillir et vous accompagner. Alors voilà. En plus, comme ils ont un peu mal codé le truc, on doit appuyer comme ça sur la flèche si on veut lire la phrase en entier, c'est trop compliqué de faire deux lignes, ou de faire un défilement automatique, on doit cliquer nous-mêmes. Pouvez-vous nous parler du scarabée d'or ? Le scarabée exposé au public n'est qu'une reproduction, le véritable scarabée était dans une salle secrète à l'écart du public. Une salle secrète ? Mais pourquoi ? Vous savez que le temple a été déplacé lors de la construction du barrage dans les années 60, sinon il aurait été immergé dans le lac. Allez, chelou ta phrase. Le pouvoir égyptien n'a profité pour protéger la célèbre amulette. Alors, Carmen Sandigo, c'est une licence qui se dit éducative, mais tout ce que vous aurez d'éducatif, et bah c'est dans les dialogues, parce qu'on ne fait pas du tout appel à nos connaissances. On fait appel un petit peu à notre logique, et c'est tout. Alors les dialogues, pareil, c'est un peu concon, parce que vous épuisez toutes les options du dialogue, et puis le jeu se débloque. Il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Vous pouvez préciser, où était-il conservé ? Le scarabée volé était protégé dans un lieu secret par un système de sécurité ultra sophistiqué. Je n'ai pas pu obtenir des autorités égyptiennes où il était caché, nous devons le chercher nous-mêmes. Alors les autorités, il se plaît d'un vol, il demande notre aide, et il ne nous donne pas les infos. C'est beau quand même. Mais c'est absurde. Ah bah ça va, elle le dit. Non, mademoiselle, cela n'a rien d'absurde, la disparition du scarabré est tenue secrète, même auprès de certains membres du gouvernement, nous devons travailler seuls. Il n'y a pas moyen de quitter les dialogues ? Ah non, putain, je suis coincé dans les dialogues. Bon, restez dans le coin, on va parler aux vendeurs de souvenirs. Les scarabées sacrées, ils portent bonheur, vous voulez un pendentif, je l'ai aussi en bague, essayez, ça ne coûte rien. Je ne sais pas pourquoi je lui fais un accent de marchand de tapis, mais bon. Vous croyez qu'ils vont ouvrir ce site ? C'est mon gagne-pain, les touristes, j'ai une famille à nourrir, moi. Ah ouais, d'accord, on n'a pas fait la bonne ligne de dialogue. Avez-vous des indices ? Mon équipe n'a rien trouvé. Bah merci. Aucun témoin ? Interroger Ahmed ? C'est qui Ahmed ? Eh bah franchement, je me pose la question parce qu'il n'y a que deux personnes devant moi. C'est toi Ahmed ? Ahmed, le vendeur de souvenirs ? Évidemment. Donc on va lui parler. Les touristes sont de retour, qu'est-ce que je peux vous proposer ? Une pyramide ? Une photo souvenir ? Un scarabée d'or ? Alors on peut choisir avec quel protagoniste on parle, si c'est notre coéquipière ou nous. C'est à vous ce matériel photo ? Oui, je vends des souvenirs, ma passion c'est de prendre les touristes en photo, ils sont toujours prêts à m'en acheter. Et celles que je n'arrive pas à vendre, je les garde pour moi. Vous voulez les voir ? Voici les plus récentes. Voilà, ils nous montrent des photos. graphiquement, c'est pas moche. Mais c'est dur de qualifier ça de jeu en fait. On dirait qu'ils ont pris des JPEG et puis ils ont mis des zones cliquables sous Game Maker et franchement, il n'y a rien de plus dans le jeu. C'est un jeu flash qui a une durée de jeu flash. Alors on va s'intéresser à cette photo particulièrement parce qu'il y a une dame qu'on reconnaît un peu. Regarde cette photo Adam, c'est Carmen, on tient notre preuve. Que fait-elle dans le lac ? Elle vous plaît, je pourrais vous photographier tous les deux devant le temps. Je vous fais un très joli coup. Vous faites un très joli coup, vous savez. Hein, nous ne sommes pas en couple 2, on est pressé Adam entre lui et la photo. Alors, on doit prendre la photo, on doit lui montrer. Voilà. Bon, il y a quelques musiques mais les ambiances, pareil, franchement, c'est assez faible. C'est très discret. Le jeu ne brille pas par sa musique non plus. Oh là là, ça me rappelle une légende. Une légende, Monsieur Ahmed ? On raconte qu'il existe un troisième temple sous l'eau, le temple du Scarabée d'Or. Les autorités exposeraient une copie au public. Ils auraient caché le trésor protégé par une formule magique ancestrale dans ce temple immergé. Ouh, ça c'est un défi pour Carmen, déjouer une formule magique et probablement un système de sécurité ultra sophistiqué. Bah tu vas voir à quel point c'est une formule magique et à quel point c'est sophistiqué. Julia, il faut plonger pour voir ce qu'il peut y avoir dans ce lac, sauf si tu as peur des crocodiles. Il n'y a plus de crocodiles dans la région. De toute façon, avec un super-héros comme toi, je ne risque rien. Tu te battras à ma nuit pour me protéger, non ? Dépêchons-nous, on plonge. Eh bah on plonge. Julia, Adam, vous devez trouver l'entrée de la salle secrète. Attention, surveillez bien votre niveau d'oxygène. Alors on va se retrouver à une énigme typique du jeu. Enfin, une énigme. Une épreuve, un mini-jeu, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Voilà, on a un JPEG et on se déplace dans le JPEG et en fait, il faut trouver notre chemin dans le temps imparti. Mais on ne peut pas mourir de toute façon. Si on se plante, merde, c'est où ? C'est où ? Voilà. Si on se plante, on recommence. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà, c'était exactement un JPEG avec tout le JPEG en noir et juste une zone de lumière là où on place notre pointeur. Ce n'est pas très compliqué à coder tout ça. Et vendre 140 euros, c'est quand même se foutre du monde. Regarde ça, les légendes s'inspirent souvent de la réalité. Il faut faire vite, notre réserve d'oxygène diminue. Sauf qu'à partir de ce temps-là, on n'a plus de timer en fait. Donc les réserves, elles diminuent de rien du tout. Alors là, vous voyez, on dirait des clés USB mais en fait, c'est des morceaux de pierre. Il faut que l'on retrouve les trois éléments qui permettent d'ouvrir ce coffre car même un pris soin de le refermer. C'est des genres de... des clés. Et donc là, ça part en jeu d'objets cachés. Ce n'est pas du point and click. C'est vraiment... C'est simplissime. Alors attention, là, il y a des poteries. Alors je clique. Ah bah zut. J'ai déjà trouvé un bout de clé. Et là aussi, il y a des poteries. Ah bah zut, un deuxième. Et là, il y a des statues. Ah bah zut, un troisième. Ah bah, c'est allé vite, dis donc. Tout le jeu est comme ça. C'est d'une simplicité enfantine. C'est limite vexant. Je sais que le jeu n'est pas destiné aux adultes mais même en tant qu'enfant, un enfant qui est à côté joue à la Nintendo Switch ou quoi, il doit se sentir un petit peu, son intelligence un peu insultée, j'ai l'impression. Du carmène tout craché, elle vole le trésor et prend le temps de tout remettre en place derrière elle. Enfin, elle remet tout en place derrière elle en laissant dépasser. Enfin bref. Voilà. Laisse-moi faire, Julia, ce n'est pas un vieux coffre de pierre qui va me résister. Même la police, elle est horrible, elle est tout crénelée. Enfin bref. Donc, une autre épreuve encore très compliquée. En fait, on doit mettre le morceau de pierre qui correspond. Le dessin, il y a l'air d'aller là. Là aussi. Là non. Là oui. Bon, je ne suis pas sûr encore. Enfin, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, on recommence. De toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. Ça, c'est pas bon, c'est sûr. Ça, c'est pas bon, c'est sûr. Ça me paraît bon là. Peut-être là. Voilà. Bon, même à l'œil, on a l'impression que ce n'est pas bon parce que c'est un peu les graves. ils ont mal fait la découpe en fait. Bien joué, Adam, le coffre s'ouvre. Si tu n'avais pas ce masque, je t'embrasserai. Du calme, madame. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une carte mémoire. Peut-être que Matt pourra nous en tirer quelque chose. Alors, une petite carte SD. Pas de problème, Julien. En surface, nous n'avons plus du tout d'oxygène. Alors, le PDO sonne. Matt, qu'il demande, veuillez décliner votre identité. Un peu sûr de lui, le nouveau. Je vais lui apprendre les procédures, moi. C'est nous, on a trouvé une carte mémoire. C'est sûrement Carmen, tu peux nous analyser les données ? Qu'entendez-vous par nous ? Je répète, veuillez décliner votre identité. Ici Adam Shadow et Julien Argent. Elle s'appelle Julien Argent. D'accord. Agent de l'ACME, mandatez sur le terrain pour une enquête de la plus haute importance. Êtes-vous disposé à coopérer ou souhaitez-vous me passer la direction ? Envoyez-moi les données de cette carte mémoire, je devrais en tirer quelque chose si vous ne l'avez pas trop endommagé. Donc voilà, on a fini la première mission. Mais des missions, il n'y en a pas 50 000. Je vous dis, le jeu, il se termine la première fois qu'on y joue en une heure et demie. C'est un peu ridicule. Le jeu, il n'existe qu'en anglais et en français. Mais le jeu est bien français de base parce qu'il me semble que même aux Etats-Unis, ça s'appelait Mister Robo du Monde. Voilà. Le jeu manque singulièrement d'intérêt. On va aller dans un autre pays, on va aller en France, tiens. Voilà. Il y a le portrait de la jeune fille. En fait, c'est la Joconde. qui a été volée dans un musée. Tour Eiffel, le Louvre, le musée du Louvre. 18h03. Bonsoir, je suis Pierre Socapi, le conservateur au chef du musée du Louvre. Je vous attendais. Bonsoir, Julie Argent, Adam Shadow. Enchanté. Alors, oui, je voulais vous parler d'un bug qu'il y a sur la version Nintendo DS. À un moment, il y a une petite musique de chambre un peu discrète en fond, mais il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas de véritable médecin. Il n'y aura pas de mélodie dans le jeu. Il y aura des petites ambiances comme ça. Surtout pas de voix. Et tout le jeu, c'est un peu des JPEG. Je dis encore une fois, c'est un peu triste. Il n'y a pas l'inventivité des puzzles qu'il y avait dans la version WiiWare. Là, c'est vraiment... Les épreuves, elles sont ridicules. Elles n'opposent aucune difficulté. Elles n'ont aucun intérêt. Les développeurs ont une très mauvaise idée. Dans la version... Dans les deux versions, d'ailleurs, mais dans la version de Nintendo DS, il y a un problème. À un moment, dans le jeu, on va en Inde et il y a une petite conne... Il n'y a pas d'autre mot. Une petite conne de princesse indienne qui veut nous donner la clé de je ne sais plus quoi uniquement si on joue avec elle à cache-cache. Et en fait, l'épreuve qu'on doit faire, c'est qu'elle va... En fait, on a un JPEG du jardin et au-dessus, il y a la tronche de la jeune fille qui va se déplacer dans l'écran de gauche à droite, machin. Et en fait, on doit cliquer sur elle dix fois d'affilée sans se planter sinon on recommence. Sinon, on est bloqué. Alors sur PC, ça se passe les yeux bandés et une main dans le dos. On y arrive du premier coup. Et sur Nintendo DS, alors il y a peut-être un problème avec la... avec le tactile. Ils ont peut-être mis un problème avec les hitbox. En tout cas, la petite fille se déplace beaucoup trop rapidement et souvent, on clique dessus, ça ne fonctionne pas. Et pendant... Au départ, j'avais testé le jeu sur Nintendo DS pour tout vous dire et j'ai été bloqué une demi-heure sur cette épreuve à la con. Je n'ai pas réussi à la passer et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une version PC. J'ai téléchargé la version PC. Donc, c'est-à-dire que sur DS, tu payes 10 euros de plus le jeu n'est pas plus long, il n'est pas plus beau parce que c'est exactement le même et en plus, tu es bloqué à un moment, tu t'arraches les cheveux sur un truc qui n'a aucun intérêt et qui n'a rien à foutre là en plus. C'est du... cliquer au bon moment sauf que c'est bugué. Donc, franchement, ce jeu, c'est honteux. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Vous avez trouvé quelque chose ? Alors, que s'est-il passé exactement ? Je suis terrifié. J'avais la responsabilité du tableau pendant sa restauration. L'atelier est juste à côté de mon appartement. Je devais m'assurer qu'il était en sécurité. Je ne sais pas pourquoi je lui fais la voix de Giscard, mais bon. Je n'ai rien vu, rien entendu jusqu'à ce matin où j'ai découvert que le portrait de la jeune fille avait disparu le plus célèbre au tableau du Louvre. Si c'est un jeu éducatif, pourquoi vous l'appelez pas la Joconde pour apprendre un truc au gamin que vous avez arnaqué ? Parce que l'arnaqueur, la cambrioleuse dans cette affaire, ce n'est pas qu'un mention d'igo, c'est Mindscape et les développeurs pour le coup. Vous constatez une effraction. Aucune, la porte sécurisée et blindée qui sépare mon appartement de l'atelier de restauration est absolument intacte. C'est pourtant le seul accès possible. C'est comme si un fantôme avait volé le tableau. Peut-être que Belphégore, fantôme du Louvre a encore frappé. C'est une piste à explorer. Allons à danse, le chef d'œuvre disparu mérite un peu plus de respect sans parler de Monsieur Socapi. Je ne crois pas au fantôme, le voleur a forcément laissé une trace, il faut qu'on trouve comment il a procédé. C'est parti. Donc là, attention, les experts, quoi. Dites-moi, cette fenêtre n'est pas très sécurisée pour un lieu où on restaure des chefs-d'œuvre. C'est une fenêtre qui date de la restauration du Louvre en 1983. Ce n'est pas ce qu'on trouve de plus sophistiqué, mais nous sommes à un étage élevé ici. Euh, ouais, enfin, une cambrioleuse, quand il y a des œuvres d'art, ils viennent avec un grappin, avec tout ce que tu veux, donc une fenêtre ouverte même au 12ème étage, c'est pas sécurisé, Monsieur. Il faut quand même l'examiner. Vas-y, Adam. Attention, là, on se retrouve dans les experts. Alors, sur DS, au moins, à un moment, il faut souffler, je crois. Et sur PC, bah, non. Alors, voilà, on met de la poudre. Attention, texture de poussière .png. C'est pas très beau. On dirait l'aérographe dans Paint. Sérieusement, hein. Et ça se trouve, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Donc, voilà, on met partout. On voit qu'il y a des traces blanches. Ah, d'accord, j'ai pas tout recouvert. C'est bon, là ? Oh, putain. Faut tout bien recouvrir. S'il y a une zone qui est pas bien recouverte, attention, hein. Ou ça a buggé, peut-être, je ne sais pas. Ah. Non, toujours pas. Oh là là. J'allais dire, y a rien à dire sur la maniabilité. C'est la durée de vie et puis la difficulté des épreuves qui pêche, hein. Mais, apparemment, la maniabilité, elle est un peu capricieuse aussi, des fois. Même si c'est juste un filtre dégueulasse sur un JPEG. Écoute, je vais en balancer partout, hein. Sinon, on va s'arrêter là parce que je pense que vous avez déjà eu un bon aperçu de cette dome. Ne l'achetez pas, même d'occasion, même pour 6 euros, le WiiWare, les jeux sur Wii avaient des puzzles plus intelligents et une durée de vie plus longue. C'est quand même un comble. Bon, bah écoute, en plus, je peux même... Ah ! Fallait faire un clic droit ! Voilà. Il y a deux types d'empreintes sur cette fenêtre. Et tu en déduis ? Plusieurs choses, je regarde, les empreintes qui sont de ce côté du rebord de la fenêtre sont dans ce sens. On peut imaginer que ce sont celles du conservateur qui, pour prendre l'air et admirer la vue de Paris, se penchent à la fenêtre. Et d'autres types d'empreintes ? C'est là que ça devient intéressant. Elles sont dans le sens opposé, comme si quelqu'un s'était accroché de l'extérieur au rebord de la fenêtre. Voilà, c'est Carmen. C'est Cindy Carmen Sandiego. Une fois qu'elle a réussi à s'accrocher au rebord, facile pour elle d'ouvrir ce genre de fenêtre de l'extérieur. En tout cas, si c'est bien elle, on a ses empreintes. Je m'occupe de les envoyer à Matt. Allons voir dans la salle de restauration. Donc voilà, il y a une autre salle à côté. Faudra qu'on check un peu tout. Il y a des passages secrets, des codes à trouver. Mais rien de franchement passionnant et rien qui n'a réellement de l'intérêt. Alors, je regarde ma petite feuille pour voir si je vous ai pas... si j'ai rien oublié de vous dire. Voilà, c'est un jeu faussement éducatif. A la durée de vie ridicule. Surtout que bon, pour 30 euros pour PC mais 40 euros sur DS, quoi. Il y a quelques puzzles, quelques épreuves, mais c'est... C'est franchement fait pour les très jeunes enfants et même eux, j'ai l'impression qu'on se fout un petit peu de leur gueule. Ça manque franchement d'intérêt. Comme vous avez vu, Minescape a profité de la licence pour essayer de se faire un peu de pognon. sans devoir beaucoup travailler et c'est honteux mais ils ont eu au final ce qu'ils méritent. Ah ouais, petit truc à vous raconter pour finir. A la fin du jeu, on n'attrape pas Carmen Sandiego donc on peut penser qu'ils se sont dit ouais, on va en faire plusieurs un peu comme les WeWare, ils allaient sortir peut-être plusieurs jeux qu'Armen Sandiego. Heureusement, ça n'est jamais arrivé. Et donc, on n'attrape pas Carmen et on se prend le générique défilant de fin comme une claque dans la gueule. Et en fait, quand on arrive à ce stade du jeu au bout d'une heure, une heure et demie, on se dit, c'est bon, on a fini le tuto, on va regarder si les autres enquêtes sont un peu plus corsées. Et là, on se prend le générique de fin en pleine poire et le jeu est fini. et on se dit sérieusement, j'ai payé pour ça. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a fait rire à défaut de vous avoir donné envie de jouer au jeu. N'y jouez pas. Enfin, au moins, si vous y jouez, vous ne perdrez pas beaucoup de temps parce qu'il n'est franchement pas très long et vous ne vous ferez pas une hernie mentale non plus parce qu'il ne demande pas tellement de creuser ses méninges. C'est la cinquième vidéo Carmé de San Diego que je vous fais. J'en ai encore une à vous faire qui va changer un petit peu, qui sera un peu spécial par rapport aux autres vidéos que j'ai faites mais je vous garde la surprise. Je vous sortirai ça dans quelques semaines. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada